... RTNC, la grande édition du journal. 18h à l'est de la République démocratique du Congo, 20h à l'est de la République démocratique du Congo, 1h de moins à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes, la République démocratique de la RTNC engagée dans la voie des modernisations. Le directeur général de ce média public a réceptionné le premier lot de matériel, dernier cri acheté. Dernièrement, c'est à suivre tout de suite dans ce journal. L'esprit de Congolais, toujours marqué par le soutien au FRDC de déclaration et marche de soutien continuée à ses musulmans à travers la RDC en région et à Kinshasa. Nous irons tour à tour à Camina et aussi à Chikapa. Une nouvelle faculté à l'université de Kinshasa. Il s'agit de la faculté de médecine bico-dentaire. Il a été lancé cette semaine. Voilà tout pour le titre. Le détail, c'est à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Le président Bishao guinéen est président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et a quitté Kinshasa aussi dimanche dans la matinée après une visite des 48 heures. Oumoro Sissoko, un ballon qui a été reçu en tête à tête par le président de la République, Félix Antoine Jisekedi Tulumo, apporte son soutien à son homologue et frère. L'entrée lui a porté sur le tas de relations bilatérales entre Kinshasa et Bishao et la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congolais. Détail avec Jean-René Lobo. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée, Bishao, est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais. Oumoro Sissoko Ambalo et Félix Antoine Jisekedi Tulumo ont échangé pendant près d'une heure en présence de deux ministres et d'affaires étrangères de deux pays respectifs. A l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tulumola inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. D'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son excellence de président Ambalo, de la Guinée-Bissau, et notre chef d'État, son excellence de président Félix Antoine Jisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que, depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très, très fraternelles. Le président Ambalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et, avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et, pourquoi pas aussi, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc, c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une politique d'agression lui imposée par Souvroiser le Rwanda, la Guinée-Bissau a emporté sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa-Kigali, d'après Suzy Karla, ministre étrangère de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue lui a bien dit, nous sommes là que pour les amitiés que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays émis, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, pour aider à entendre et aussi à soudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté. On n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains au Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région de Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États. Direction l'Égypte où le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a bouclé son sous-jour le jeudi dernier à Charmelle-Sheikh. Il a représenté le président de la République, Félix Antetisekedi-Tulombo, aux travaux de la 27e conférence de parti à la Convention cadre de Nations unies sur les changements climatiques. Les détails avec Patti Tondorou, Marcel Oumoubenga. C'est par une note de satisfaction que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a bouclé sa mission à Charmelle-Sheikh, en Égypte, où il a représenté le chef de l'État, Félix Antetisekedi-Tulombo, à la 27e conférence des nations sur les changements climatiques. Et lors d'un face-à-face avec la presse, le chef du gouvernement a résumé son séjour au pays des pharaons, où il a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution de la question du réchauffement climatique mondial. Nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres, principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors de préparation de cette COP. C'est revenir sur, non seulement cette question du prix de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit rehaussé, à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à notre population qui, justement, préservent ces forêts. Et nous avons parlé, justement, aussi de ces questions de la finance climatique, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir dans ce cadre. Autre la question de l'environnement, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé affirme avoir pris part à des rencontres d'ordre sécuritaire. Nous avons insisté sur les questions sécuritaires, parce qu'effectivement, pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus, bien sûr, en ce qui nous concerne, sur ces questions du conflit armé avec le M23, qui est tenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable et dans le respect des normes environnementales, nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits, non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazéer, et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise, parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Les travaux de la COP 27 se poursuivent en Égypte jusqu'au 18 novembre 2022. Plus de doutes possibles, la télévision nationale congolaise entre dans sa phase de modernisation. Le premier lot de matériel acheté dernièrement en Belgique est arrivé ici à la radio-télévision nationale de caméras. 4K, ordinateurs, régies et autres matériels derniers cris ont été déchargés sous les regards fiers du directeur général de la RTNC, Belide Bunga. Un reportage de Gaëtan Magalano. Du matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC, et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais, afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelqu'un que télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau aertien. Donc ce sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot. Et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail. Et la demande, la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens, en bébé qui sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement, nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. C'est le premier lot de matériel est constitué de trois palettes contenant de caméras 4K, de trépieds, ordinateurs et régies déchargées sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studios tech qui fabriquent ce matériel audiovisuel. C'est très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique. Peut-être de trois ou quatre générations. En attendant que l'État prenne en charge, nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est le premier lot. Environ une tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour. et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels tels que voulus par le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Allerons au change de chapitre. Monseigneur Hilaire Matanga, coordonnateur provincial du groupe Youkason Télévisions, organisé samedi une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il demande aux jeunes de Kassai de s'enrôler massivement dans l'armée afin de sécuriser la République démocratique du Congo contre son agresseur. Fonclein et Claire Calombo. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a débuté au marché kongolongono dans les collines d'Edubumba, en passant par le remport Fachi, le gouvernement des provinces, pour enfin citer au bureau de la coordination provinciale du groupe Youkason TV d'Élie d'Épès. Monseigneur Hilaire Moukanya Matanga-Wachangé, coordinateur provincial du groupe Youkason TV, a au cours de son adresse demandé à la population du Kassai de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo, et à la jeunesse de s'inscrire massivement dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo afin de sécuriser les frontières de notre pays contre ses agresseurs. Les agresseurs ne peuvent pas nous dépasser. Ils ne peuvent pas agresser notre pays. Rwanda, c'est un petit pays qui ne dépasse même pas le territoire de Tikapa. Nous devons faire part tous les moyens pour soutenir notre armée. C'est parce que si je demande l'adhésion, nos frères, jeunes et garçons, filles, n'attendez rien. Vous avez étudié, allez-y. Dans l'armée, on cherche même ceux qui ont étudié pour soutenir notre président, pour soutenir notre pays. Nous devons faire part tous les moyens. Et dans la province de Le Mamé, ministre Provencio, avec en tête la gouverneure Isabelle Youma Kalenga, députée Provencio, bref, tout Kamina, habillé aux couleurs de forces armées de la République, a marché hier. Il marche de soutien d'abord au président de la République, puis à l'armée congolaise. Et pour dire non à ce qu'ils ont qualifié de complot de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo, avec cette agression aux Rwandaises suivées. Les forces vivent. Différentes couches sociales du Olomami se sont jointes aux autorités de la province dans une marche pacifique pour exprimer le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La partie est de la RDC est victime des atrocités causées par l'agression du M23, soutenue par le Rwanda. Pour dire non à cette agression, le parti est force politique que de l'opposition tout comme de la majorité de la société civile a marché ce samedi 12 novembre 2022 avec à la tête la gouverneure de province Yumbakalingamushimbi Isabelle, ensemble avec l'Assemblée provinciale du Olomami pour soutenir les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de l'intégrité du territoire national. A ma qualité de gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tusekedi, Chilombo, vous venez de démontrer à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale que la province du Olomami ne reste pas indiffé aux douleurs et souffrances qu'endurent nos frères et soeurs vivant dans la partie est de notre pays. Vous avez également prouvé que nous sommes tous derrière le phare d'essai dans leurs efforts de rétablir la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Tenez bon, n'essaie donc pas ni à la peur ni à la zénophibe, moins encore à la division de nos communautés pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Certainement, nos forces armées vaincront. D'un temps vibrant, en nom de la population du Olomami, la gouverneure Isabelle Kalinga exige les retraits définitifs du territoire national. En campagne de collecte de fonds depuis plusieurs mois en faveur de familles de militaires au front des femmes fortes de Vinci-Provence continuent à recevoir des dons. La Rebank a fait le déplacement du palais du peuple pour remettre sa contribution. Reportage Patrick Badibanga. La campagne de collecte de fonds initiée par les femmes fortes de Vinci-Provence pour soutenir les familles de militaires a également trouvé un écho favorable de la Rebank. Cette banque de la place qui a fait le déplacement de l'esplanade du palais du peuple pour participer à cette juste cause avait donc sa gibessière de cahiers pour les enfants de militaires, des pannes pour leurs femmes, motifs de satisfaction pour les organisateurs de cette campagne. Les bichos José Rachidi, président de Femmes fortes de Vinci-Provence, n'a pas caché sa joie. Nous avons commencé à me penser que c'était de la blague, mais aujourd'hui, si des grandes banques comme Eurobank commencent à nous faire confiance, c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager et nous encourager d'aller de l'avant. Donc nous disons merci beaucoup à Eurobank. Pareil pour le bénéficiaire direct. Madame, cette campagne va prendre en charge plus de 5000 familles de militaires congolais à un nom important de vivre et non vivre. L'air seront distribués question de montrer aux forces armées de la République que les Congolais sont avec eux dans ces combats contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Dans ce même chapitre, le chef de confession religieuse de la RDC salue la loi de programmation militaire et une déclaration faite le vendredi dernier à Kinshasa. C'était avant d'appeler toute le force au vivre de la nation à l'unité nationale afin de faire face à l'agression rwandaise. On fait le point avec Raphaël Sadi et Serge Merlin Mata. Les cadres de leur rôle particulier à contribuer à la prévention des conflits qu'ils ont tenus cette réunion au coup de laquelle il a été procédé à l'analyse et un large échange de vues sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Troublé par les déplacements des millions de personnes qui manquent de tout en réponse à cette tragédie humaine qui se dégrade de plus en plus, les chefs des confessions religieuses membres de la CIME ont appelé toutes les forces vives de la nation à l'unité nationale et à se ranger derrière les chefs de l'État Félix Antoine Tisque de Tudoumbou. Le chef des confessions religieuses félicite le sens élevé du patriotisme dont font preuve les forces politiques et sociales toutes tendances confondues en mettant de côté leurs divergences pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs des confessions de la loi de programmation militaire exhortent les gouvernements à doter l'effort de ces moyens militaires nécessaires pour leur montée en puissance avec un personnel militaire suffisamment motivé et équipé. A l'issue de leur rencontre, les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale ont invité tous les Congolais de toutes les communautés religieuses et tendances confondues à prendre part à une marche pacifique prévue les samedis 19 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'est là avec un principal objectif de dire non à la guerre injustement imposée à la RDC et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Toujours dans cet élan patriotique, le syndicat national de la prospérité des travailleurs congolais apporte aussi son appui et son soutien à l'armée nationale. Allo Serge Merle-Mata. En réponse à la mobilisation générale lancée par les présidents de la République Félix-Antoine Tisredi-Tudombo, les membres du bureau du syndicat national de la prospérité des travailleurs congolais ne sont pas restés indifférents. Ils ont apporté leur soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans le combat contre les rebelles des 1-23 appuyés par le Rwanda. Nous profitons de cette opportunité pour appeler tout le monde et toute la population à soutenir les phares d'essai. Notre pays n'est pas à vendre. Cette fois-ci nous sommes déterminés. Nous disons à notre phare d'essai d'aller de l'avant. Cette déclaration de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tisredi-Tudombo et aux phares d'essai a été faite à l'issue de l'implantation et l'installation du bureau du syndicat national de la prospérité des travailleurs congolais au sein du secrétariat général aux affaires poussinières. Autour de la présidente Tchidibi, Thérèse, 12 personnes ont été désignées comme membres du comité fédéral de cette organisation syndicale parmi lesquelles figurent Kivumbu, Ngombe, Papi en qualité des secrétaires fédérales et c'est là dans le but de coordonner les activités et représenter la prospérité au sein de cette administration. Bonika Pangentoumba, secrétaire générale aux affaires poussinières, s'est fait représenter à cette cérémonie par l'Église des ressources humaines. Massoumu, Mwanda, Kamil. Une première dans l'histoire scientifique de la RDC, nouvelle faculté de médecine dentaire vient de voir le jour à l'université de Kinshasa. C'était à l'issue de la symbolique cérémonie du lancement officiel de la 3e faculté et à l'Unikin. Bien, Rombou, Saïd, il nous en a dit un peu plus. L'université de Kinshasa, la mère de tous les âmes amateurs de la République démocratique du Congo, a connu ce week-end une ambiance inhabituelle, hautement festive aux grandes retombées scientifiques. A l'occasion du lancement officiel des activités de la nouvelle faculté de médecine dentaire, jadis l'un des départements de la faculté de médecine et qui caresse aujourd'hui le vœu d'intégrer l'association des facultés de médecine dentaires d'Afrique. L'inauguration de cette 13e faculté de l'Unikin, qui a une triple mission, celle de mener des recherches, d'enseigner et de servir la communauté tout entière, a une particularité scientifique avérée et une originalité géopolitique de taille à travers ses défis à atteindre ses objectifs visés. Cette faculté est la première en RDC, même dans la sous-région et aussi dans les pays des Grands Lacs. C'est pourquoi, au regard de cette immense responsabilité, un grand défi à relever nous est imposé tant sur le plan scientifique qu'humain. La faculté de médecine dentaire est obligée de rayonner localement, régionalement et sur le plan international. En mars du lancement des inscriptions à la faculté de médecine dentaire pour l'année 2022-2023, prévue pour le lundi 14 novembre 2022, une sobre, enrichissante et symbolique matinée scientifique a été organisée avec divers exposés d'un panel d'éminences grises de cette faculté qui ont brossé son historique, planché sur son organisation, salué le parcours élogieux de certains patriaches chirurgiens dentistes avant d'esquisser l'avenir radieux de cette nouvelle faculté et ce, avant une brève visite guidée de certains compartiments locaux et salles et surtout laboratoires de cette faculté de médecine dentaire. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe socialisé a s'approprié les axes phares de la politique économique sur l'entrepreneuriat en milieu et studentat. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée à l'amphithéâtre de cette université et encore une fois Pierre-Rombou de l'USAïdi. Doté la synergie des forces vives sociaux et studentines congolaises en général et c'est l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe en particulier d'un arsenal de théories scientifiques efficaces, de connaissances concrètes et aptitudes efficientes calquées sur la politique économique de l'entrepreneuriat juvénile en milieu et studentin pertinente matière qui était au cœur d'une enrichissante matinée scientifique organée par la section des sciences commerciales administratives informatiques et gestion des entreprises de l'ISP Gombe à l'amphithéâtre de ces âmes amateurs. Placé sous le thème l'entrepreneuriat des jeunes un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation cette matinée d'échange a permis à un panel d'hommes de sciences et éminence grise de ces âmes amateurs de socialiser positivement ces apprenants à travers ce parallélisme de fonds et de formes dressés entre les théories scientifiques et la pratique concrète de l'entrepreneuriat. L'amphithéâtre des jeunes un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation vaut son désordre. A l'effet les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont à relever à inciter les jeunes à plus de recherches suscéties de nos dédicés sur le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation. Ici à l'ISP Gombe on entreprend sérieusement et profondément. Voilà pourquoi nous avons voulu n'est-ce pas porter à la connaissance de l'opinion que l'entrepreneuriat se comporte bien à l'ISP Gombe. Il y a des projets que nous allons suivre et les actes de cette conférence n'est-ce pas seront publiés dans notre revue scientifique. Diverses interventions d'étudiants venus de certaines facultés de l'ISP qui ont mis sur le marché des produits fabriqués par eux à clôturer sur une matinée scientifique. Enseignement supérieur toujours les établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Kassai sont désormais connectés à la Bibliothèque nationale numérique de l'ESSU. Le lancement officiel a été fait par le vice-gouverneur du Kassai nous dit Franckla et Claire Calembo. La salle des réunions d'Iliès Pitchekapa a servi des cadres jeudi 2 novembre 2020 à la cérémonie du lancement officiel de la connectivité à la Bibliothèque nationale numérique de l'ESSU par Gaston Coletchimouanga vice-gouverneur de province faisant fonction du gouverneur à mission en présence de M. Kaninda Kaninda représentant personnel du ministre de l'ESSU de 2G et recteur des universités du Kassai ainsi que de plusieurs invités de marque professeur Joël Mbingoukouasa 2G de l'ESPitchekapa parle de la concrétisation de la promesse du chef de l'Etat c'est un mythe qui est devenu une réalité quand le chef de l'Etat disait je vais pouvoir au FIA Gogo et à la connectivité on s'est demandé ça va commencer par où alors qu'il savait ce qu'il est en train de dire nous placer sur la Bibliothèque nationale numérique pour pouvoir être de la numérisation c'est un avantage extraordinaire l'environnement du travail va changer automatiquement c'est comme qui dirait on va virer à 360 degrés les étudiants du Kassai bénéficiaires directs de cette autoroute de l'information n'ont pas caché leur joie je remercie le président de la république les ministres de l'ESSU c'est parce que c'était difficile de retrouver les documents les livres vraiment nos recherches scientifiques étaient en biggie et maintenant que nous avons eu une bibliothèque virtuelle qui va nous aider à accéder aussi à voir des documents et aussi faire des recherches tellement fiables qui ressembleront à ceux qui sont aussi à l'étranger et vraiment nous allons faire des recherches qui vont toucher les standards internationaux on va changer de chapitre pour parler de la fédération de l'union pour la nation congolaise UNC Kinga Boa qui a un nouveau bureau le don et dans le cadre de ce parti Jean-Bourdon Mayomambique nous dit Cédric Enina un nouveau bureau UNC en plein quartier Kinga Boa commune des Liméties les partis chers à Vital Caméré tissent sa toile celui-ci porte la signature du député national Jean-Bourdon Mayomambique élu de Mohamba ces installations vont servir à accueillir les adhérents des réunions également pour la fédération de Kinga Boa vraiment je remercie le président national je remercie Mayomambique et Jean-Bourdon qui a tout donné pour que vive cette fédération il voudrait que le parti rayonne à Kinga Boa nous avons adressé un message au président national sa rentrée politique à Kinshasa qu'il n'oublie pas Kinga Boa cet acte posé par Jean-Bourdon Mayom s'inscrit bel et bien dans la vision du président national de l'UNC Vital Caméré moi je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter le donateur de cette fédération à l'occurrence l'honorable Mayomambique c'est une démarche qui s'inscrit dans la vision de notre président Vital Caméré qui veut à ce que chaque membre du parti là où il est puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions inventer c'est quasiment toutes les structures de la fédération UNC Kinga Boa qui ont répondu présentes à cette cérémonie entre cadre de l'union pour la nation congolaise Isaac Albert Molleka vient lui de doter son parti d'un siège fédéral nous sommes là dans le territoire de Boudjala dans le sud au Bangui c'était le week-end dernier militants et militantes de l'UNC sud au Bangui ont désormais un cadre idéal afin d'organiser les activités de la partie sans encombre ni obstacle et ce grâce au sens des responsabilités de l'un des hauts cadres du parti Isaac Albert Molleka Nzoko qui vient de doter ses partis rouges et blancs parti cher à l'honorable Vital Kamere d'un siège fédéral de l'UNC au coeur du territoire de Boudjala dans le sud au Bangui La cérémonie inaugurale de bâtiment est liée le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités membres de l'UNC C'est ici dans le cadre de la poursuite de la tournée à Mani qu'a effectué les leaders du parti Vital Kamere dernièrement dans l'est de la République démocratique du Congo Pour Isaac Molleka la paix et l'unité doivent figurer parmi les préoccupations majeures de la communauté du sud au Bangui L'inauguration de ce siège fédéral de l'UNC Boudjala est l'une de promesses faite par Isaac Molleka aux membres de l'UNC qui peaufinent déjà de stratégie pour les élections de 2023 Direction Boujimaï où le diocèse a déjà célébré ses 50 ans d'existence mais dans quelles conditions ce diocèse est né l'abbé Mathieu Ilunga Kalala répond aux questions de Mme Bouyal Monseigneur Mkongolo Kapokantanda c'est celui-là même qui est le père fondateur du diocèse de Mboujimaï La Providence a voulu que quand j'étais en année de stage c'est-à-dire avant d'être ordonné prêtre il m'a nommé préfet des études de l'ancien collège Saint-Pierre aujourd'hui institut du Bois-Diabo à Cané Cette promiscuité a fait que j'ai pu quand même partager sa vie intime des fois il m'a raconté des épisodes sur les débuts de son ministère comme évêque en Boujimaï donc c'est ainsi que comme je vous l'ai dit quand je me suis retrouvé en Europe avec beaucoup de temps l'idée m'est venue d'écrire un livre où j'ai pu quand même rapporter les souvenirs de Monseigneur Nkongolo mon livre s'intitule Monseigneur Joseph Nkongolo Angoi fondateur du diocèse de Moujimaï et même de la province du Kassaï oriental donc les jeunes gens qui n'ont pas connu Monseigneur Nkongolo peuvent savoir que quand en 1960 les baloubas ont été chassés de partout et qu'ils sont venus à Bakwanga il n'existait ni province ni diocèse et c'est cet homme avec l'appui de ses prêtres et de certains politiciens qui a lutté et on a pu avoir un le diocèse de Moujimaï en 1966 20h retrouvé Patrick Michel Moukoui pour un nouveau journal Mesdames, Messieurs ce journal tous à sa fin merci à vous de nous avoir suivis et surtout de rester branchés sur le programme de la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Société Radio-Canada